Bonjour, mon nom est Catherine Caouette, je suis orthopédagogue à la clinique Lécrito. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Dream On. Ce jeu s'adresse à des enfants âgés de 7 ans et plus. Il peut se jouer de 2 à 8 joueurs et il faut prévoir environ 30 minutes pour une partie complète. Les principales habiletés qui sont sollicitées par ce jeu. D'abord, on a les stratégies de mémorisation, donc le but est de se souvenir de l'histoire. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau de la coopération, du travail en équipe, puisque c'est un jeu qui se joue en collectivité. Et la dernière, en fait, ce serait au niveau de la flexibilité mentale. Donc, pour les enfants, les élèves qui ont plus de difficultés à s'abandonner à l'imaginaire, au concept abstrait, ce jeu-là est idéal. Les rêves qui sont le fruit de notre imagination tombent souvent dans l'oubli, mais cette fois, vous devrez tenter de vous en rappeler dans les moindres détails. Dream On est un jeu de contes collectifs au sein duquel les joueurs doivent créer ensemble une histoire. Pour ce faire, ils ont 2 minutes, à partir des cartes de rêve qui leur sont données, pour inventer une histoire et tenter de s'en rappeler dans les moindres détails. Ils doivent se souvenir des éléments de l'histoire, mais également de l'ordre des péripéties. Des points sont attribués pour chaque détail mémorisé. À la fin de la partie, les joueurs vont comptabiliser les points pour déterminer avec quel niveau de précision ils ont été en mesure de se souvenir du rêve qui a été créé collectivement. Ici, la version qui vous est présentée est la version qui se joue à 3 joueurs. Donc, on a les 3 paquets qui seraient logiquement dans les mains des joueurs, face cachée. Alors, le but du jeu est de créer un conte. On a 2 minutes pour élaborer une histoire. On tourne le sablier et on a 2 minutes pour ajouter de l'information, faire une histoire complète. Le but du jeu, c'est de se souvenir en fait de tous les événements qui se sont produits dans l'histoire dans l'ordre où elles ont été présentées. Alors, le premier joueur va tourner la carte sur le dessus et doit élaborer une histoire à partir de cette carte-ci. Dans ce cas-ci, le joueur pourrait dire « On est jour d'anniversaire ». Le deuxième joueur, à partir de sa pile à lui, pourrait dire « C'est le jour d'anniversaire de mon grand-père ». La personne suivante pourrait ajouter « C'est le jour d'anniversaire de mon grand-père. Pour l'occasion, ma mère a fait un gâteau au chocolat. » Et là, ainsi de suite, le rêve va continuer. Donc, c'est le jour d'anniversaire, l'anniversaire de mon grand-père. Pour l'occasion, ma mère a fait un gâteau au chocolat. Ce sera une belle réunion en famille. Donc, le but est de construire une histoire à partir des cartes qu'on a en main. Les joueurs ont toujours trois cartes en main. Et au fur et à mesure qu'ils ont utilisé une carte pour élaborer l'histoire, ils vont en repiger une autre pour s'assurer de toujours avoir trois cartes en main. Une fois que le sablier est écoulé, c'est-à-dire après deux minutes, on reprend les cartes. Donc, une fois que toutes les cartes de l'histoire ont été rassemblées, on va les replier, on va reposer le paquet sous cette forme-là, face cachée. Donc, en fait, le but est de se souvenir quelle était la première carte de l'histoire. Donc, le premier joueur qui est amené à commencer pourrait dire la première carte de l'histoire, c'était que c'était un jour d'anniversaire. Il la retourne pour valider. S'il a la bonne carte, l'équipe fait deux points. Ensuite, la personne suivante va devoir se souvenir de la suite de l'événement et dire que c'était l'anniversaire du grand-père. On valide. Donc, encore une fois, l'équipe fait deux points. Si le joueur ne se souvenait pas que c'était le grand-père qui venait en deuxième, il aurait pu demander à un coéquipé de son choix de l'aider. À ce moment-là, si bonne réponse il y a, on fait un point seulement. Si on ne se souvient pas du tout de la carte qui vient ensuite, on perd deux points. Donc, ce sont des points qui viennent par équipe. Donc, c'est un jeu de coopération. On peut s'entraider. On peut agir tout seul avec risque ou non de gagner. Ce jeu est idéal pour toute la famille. Ceux qui ont connu le jeu « Raconte-moi une histoire » est très semblable à celui-ci. Le principe est le même. On avait des images, on devait créer une histoire qui avait une structure. Dreamon va plus loin que le jeu « Raconte-moi une histoire » pour une simple raison. Cette fois-ci, on doit tenter de se remémorer de l'histoire dans tous ses détails. Donc, au niveau cognitif, on a beaucoup plus de choses qui sont travaillées pour les enfants. Dreamon est un jeu qui vous permettra de rêver éveillé et de partager ses bons moments en famille. Sous-titrage ST' 501